Coucou la Classroom, c'est Rubika. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de la Rubik Academy. J'espère que vous avez toutes et tous passé un bel été à réviser les cours et que vous êtes en forme pour de nouveaux pliages. Le cours numéro 10 que je vous propose aujourd'hui fera l'objet d'une trilogie du pliage gatefold ou porte-fenêtres ou cartes à venteaux, comme vous voulez. C'est un pliage simple mais avec tellement de possibilités qu'il mérite qu'on s'y attarde sur trois séances. Mes prochaines vidéos seront également en lien avec les cours mais sans pour autant vous détailler les différents pliages à tester, comme je le fais d'habitude. Je vous laisserai le soin de les découvrir dans ce document support PDF que vous propose COBI. Les prochaines vidéos seront donc plutôt axées sur l'habillage et la transformation des panneaux Godfeld. Présentation du fichier PDF, le voilà, il est devant moi. Encore un document de qualité, un travail parfait de la part de COBI. 48 pages d'explications, de photos, d'annexes. Je vous le laisserai découvrir et vous allez pouvoir vous en servir pour support par rapport à nos cours. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder trois parties autour du pliage gatefold. Donc, vous aurez le pliage simple pour démarrer ce cours et un bonus final. Alors, si vous êtes d'accord, c'est parti pour la première partie du cours. Une petite nouveauté qui vous est proposée en introduction de ce cours numéro 10. Un point qui peut s'avérer bien utile à chacune de nous. La panne d'inspiration ou comment faire face à la page blanche de façon ludique. Alors, nous vous proposons des idées pour remédier à ces pannes d'aspiration, comme par exemple le lift. Alors, le lift, en fait, je vous montre par exemple cette carte que Janine m'a envoyée pour mon anniversaire. Et cette carte, en fait, va me permettre de faire un copier d'un modèle que j'ai vu, qui m'inspire, en tout cas à réaliser. Et je vais exactement lifter, c'est-à-dire faire la même chose d'après ce modèle. Mais comme je le dis souvent, la créativité est un mouvement perpétuel pour un scrap universel. C'est-à-dire que toute création, bien sûr, est unique et personnelle, mais même copiée. Chacune y apporte sa technique, son style et y ajoute sa griffe. Alors, liftons sans modération. Donc, le lift, voilà, je vous ai expliqué. Vous allez pouvoir également vous inspirer de sketch. Un sketch, voilà, je vous montre quelques exemples sur cette page. C'est une solution qui vous guide dans la mise en forme des éléments. Donc, vous avez juste à suivre ces petits modèles que vous retrouverez également dans le cours, puisque Kobi s'en inspire pour vous présenter ses pliages. Et puis, d'autres inspirations, les mots cachés, les inspi. Vous avez également le bingo, les combos. Et un petit jeu que je vous propose, une façon ludique de s'inspirer, qui s'appelle les fiches. Donc, c'est-à-dire les fiches by Rubica. Mon document s'appelle mon scrap défi. Alors, je vous explique dans les annexes comment utiliser le scrap défi. Ce sont des petites fiches que vous allez imprimer. Je vous en ai préparé un modèle. Vous avez juste à les imprimer, à les découper et vous allez remplir par rapport à des thématiques qui vous plaisent. C'est-à-dire, comme par exemple, moi, j'ai choisi des formes, des couleurs, des embellissements, mes tampons, ce que je peux vous proposer, des matières. Voilà, chaque fiche, des styles, des thèmes. Vous allez pouvoir créer vos fiches, les remplir par rapport à vos affinités, ce que vous aimez comme forme, comme couleur, vos tampons que vous avez dans votre stock, les matériaux que vous aimez utiliser. En fait, ces fiches s'adaptent à votre style et à vos envies. Et le petit jeu, en fait, c'est de mélanger vos fiches, de les retourner à plat, à l'envers. Et vous en choisissez trois. Bien sûr, vous ne regardez pas, vous ne trichez pas. Vous en prenez trois que vous retournez. Et ces trois fiches vont vous permettre de réaliser une création avec inspiration. C'est-à-dire que là, j'ai retourné, par exemple, un thème. Donc, je vais choisir fleurs. Je prends n'importe quel thème. Fleurs, je vais choisir ABC, c'est-à-dire que ça va être une carte ABC. Il me faudra des fleurs, donc ce sera un motif floral, certainement. Et je vais prendre, alors, matière serviette, donc ça sera du serviettage sur la base de mon ABC. Donc, voilà de quoi démarrer l'inspiration par rapport à quelque chose qui n'était pas du tout attendu, qui n'était peut-être pas dans mes envies. Mais ces trois éléments vont me permettre d'avoir, donc, un support pour démarrer ma création. Alors, ce petit jeu, j'espère qu'il va vous inspirer aussi. En tout cas, ces petites fiches sont toujours des défis intéressants à faire. Après, vous pouvez les décorer, vos fiches, les plastifier, bien sûr. Voilà déjà de quoi réaliser de jolies cartes avec cette panne d'aspiration qui, je le sais, n'est pas du tout votre cas de figure. Pour cette deuxième partie du cours, il est temps de découvrir le pliage gatefold. Pour vous permettre de comparer, je vais juste réaliser deux sortes de pliages sur une base rectangle, c'est-à-dire que mon format va mesurer 21 cm sur 14,8. Je vais vous proposer un pliage simple et un pliage décalé, pour que vous ayez, donc, les deux variations. Alors, pour ce pliage simple, on mesure de chaque côté 5,25, puisque mon format fait 21 cm. Donc, je vais mettre 5,25 à gauche et la même chose, 5,25 à droite. Je vais faire la même chose en bas, marquer mes points et, comme d'habitude, tracer mes traits fantômes de chaque côté qui vont me servir de repère. Et ensuite, je vais pouvoir plier ces deux parties et ramener vers l'intérieur les panneaux. Alors, je ne vais pas le faire parce que je vais vous montrer une petite technique que moi, j'utilise pour ce genre de carte. C'est-à-dire que je mesure le milieu. Donc, comme ma carte fait 21 cm, la moitié de 21, c'est 10,5. Donc, je vais aller marquer mon point à 10,5 en haut et en bas. Et je vais relier ces deux points entre eux. Et ce trait ici, au centre, va me permettre de ramener les panneaux. Ça va me donner la limite pour rapprocher les panneaux entre eux. Et, pareil de l'autre côté, je vais me servir de ce repère pour rapprocher le panneau de la carte. Alors, des fois, vous avez peut-être un petit décalage au milieu. Ce n'est pas grave. Vous pouvez réajuster. Soit vous repoussez un petit peu les panneaux, soit vous découpez. Ou vous laissez ce petit jour entre. Vous allez voir qu'on va pouvoir justement s'en servir tout à l'heure par rapport à cette petite intersection qui va nous être bien utile. Ça, je vous en parle tout à l'heure. Alors, voilà le pliage simple. Bien sûr, on marque bien les plis. Et là, vous avez donc deux vanteaux identiques et l'intérieur qui mesure le double. C'est-à-dire que nous allons faire peut-être une leçon de calcul. Je vais appeler cette partie, alors je vais la noter ici, A, B et C. Je vais vous montrer. Donc, la partie A est égale à la partie B. Et la partie A plus B est égale à la partie C. Je ne sais pas si je suis claire dans mes calculs, mais en fait, cette partie centrale doit être identique à ces deux parties ajoutées. Ça va vous donner donc la longueur de votre carte si vous voulez donc avoir vos propres mesures pour réaliser d'autres formats. Et ensuite, plier, ça s'adapte parfaitement à votre fond. Et autre modèle que je voulais vous montrer, donc sur cette base, c'est la carte avant tout décalée. Alors là, je vais vous la remontrer. Je vais effacer mes lettres. Et vous allez pouvoir comparer, c'est-à-dire que le panneau, on voit bien ici mon trait est au milieu, et on voit mes bandes de chaque côté qui se referment. Donc là, je vais par contre mesurer, et je ne vais pas mesurer 5,25 comme celle-là. Je vais m'amuser à décaler les dimensions, c'est-à-dire qu'ici, je vais mesurer 4,5, et de l'autre côté, je vais ajouter 6. Ce qui fait que si je prends 4,5 plus 6, ça va me donner 10,5, et au milieu, ma partie C va mesurer 10,5 aussi. Comme ça, mes pliages vont vraiment s'adapter parfaitement à la dimension de ma carte. Et pour plier, donc c'est simple, comme tout à l'heure, on rabat, alors je vais prendre mon petit outil pour faire les plis. Donc on va juste rabattre les panneaux. Donc là, pas la peine de marquer au milieu, puisque ça ne vous sert à rien, justement, vous êtes en décalage. Vous allez juste marquer les plis, et plier vos deux vanteaux, qui vont s'adapter parfaitement à votre carte. Et comme je vous disais, donc cette partie-là plus celle-là doit correspondre à la valeur de celle-ci. Voilà les deux cartes qui sont réalisées. Je vous montre, vous allez bien voir ici le décalage, c'est-à-dire que la partie centrale, on est parti sur 10,5, on voit bien qu'elle est identique. Et là, on voit bien que de ce côté-là, mon panneau déborde, il est plus grand, et de ce côté-là, il est plus petit. Ce qui nous fait le décalage de la carte. Ensuite, pour la décoration, c'est simple, on va prendre des papiers à motifs. Alors moi, j'aime bien, en fait, ces cartes, parce que juste du papier, vous allez voir, ça va déjà habiller votre carte. Il n'y a pas besoin de beaucoup de déco sur ce type de carte. Je fais en même temps, pour que vous ayez un visuel, parce que je trouve que c'est plus joli. On va bien voir la différence entre la carte simple et la carte décalée. Je vous colle les panneaux sur la carte simple, et je vais faire la même chose sur la carte décalée. J'ai un panneau, bien sûr, qui est plus grand. Ce côté. Et l'autre sera plus petit. Vous voyez, juste avec ces papiers à motifs, déjà, on voit la différence. Je vous montre, voilà, les deux cartes. Elles semblent identiques, et pourtant, la différence, on la voit bien, le décalage, par rapport à la carte qui est centrée. Ensuite, pour la décoration de cette carte, alors c'est simple, on fait soit des lamelles. Alors, j'en ai prévu deux. Ce sont des petites bandes que vous allez pouvoir réaliser avec votre papier coordonné. Vous aurez un matage derrière, le rappel du motif, et une petite étiquette sur le devant. Alors, cette petite bande, vous allez la coller sur un des vanteaux, pas les deux. Justement, vous allez coller une partie, soit à droite, soit à gauche. C'est vous qui choisirez comment vous voulez que la petite étiquette s'ouvre. Vous pourrez en mettre deux, c'est-à-dire que vous pourrez en coller une en bas avec le panneau droit, ou une à gauche. Et les deux parties vont s'ouvrir sans se gêner. Alors, je ne vais pas les coller, et je vais juste vous montrer également une petite technique pour fermer la carte. C'est un bandeau. Il suffira de faire glisser le bandeau dans la carte, pour l'habiller également, avec simplement du papier à motif. Donc, on retrouve le bandeau qui ferme la carte. Je vous remets les petites étiquettes pour que vous ayez un visuel. Et ici, on peut faire la même chose, rajouter le bandeau. Donc, pour faire le bandeau, c'est simple, vous savez, maintenant, on prend une bande de papier, on la positionne sur le devant ou l'arrière de la carte, et on la plie. Alors, on n'appuie pas trop au départ là, sur les côtés, pour justement laisser un peu de marge. Et derrière, une fois qu'on a fait le pliage, on se repère, on tient le bandeau, et on va aller déposer soit une petite marque, qui va nous servir à mettre de la colle sur cette partie, et à coller derrière le bandeau, en gardant toujours cette souplesse pour pouvoir passer derrière la carte. Comme ceci, alors bien sûr, je ne la colle pas, mais ça vous donne un aperçu du bandeau qui pourra être réalisé. Donc, voilà déjà ces deux modèles de cartes Get Fold, simples. J'ai réalisé, pour vous montrer, une base carrée, sur cette même forme, ces mêmes motifs. Donc, vous voyez, mon étiquette est positionnée sur le premier panneau, qui va s'ouvrir, comme ceci. Et puis, j'ai réalisé un bandeau, qui va pouvoir, pareil, s'insérer dans cette carte. On va pouvoir le mettre en haut, en bas, comme on veut. Et une idée pour ces bandeaux également, vous pourrez, au lieu de les réaliser dans ce sens, les faire glisser par le haut, en tout cas par le côté, pardon. Et on va le glisser soit derrière l'étiquette, et de ce fait, ça va tenir notre carte fermée, puisqu'elle va se glisser juste derrière cette étiquette. La carte est fermée, ou sinon, on peut glisser l'étiquette par derrière, le bandeau par devant. Voilà de jolies techniques pour réaliser ces cartes. Comme je vous disais, super simples à faire, et avec très peu de matériel, très peu de décoration, puisque cette carte, elle s'habille toute seule, avec un coordonné de papier à motif. Alors, dans le cours, on vous parle également d'autres modèles. Je vais vous en montrer quelques-uns. Nous avons donc le modèle qui s'appelle carte combo sketch. Alors, j'ai fusionné les deux. Vous allez avoir dans les annexes un combo que je vous ai réalisé. Le voici. En fait, il va vous servir soit de découpe, vous allez pouvoir vous en servir pour réaliser une carte. Vous avez les motifs, donc les coordonnées qui doivent être assorties à votre image. Donc, je me suis servi de ce combo pour décorer ma carte. Et je me suis servi de ce sketch, celui-ci, pour m'inspirer au niveau de la décoration des bandeaux, des panneaux. Là, j'ai mis mon image sur le devant, et puis la petite étiquette. Là, on va pouvoir ouvrir la carte. Et on voit que l'inspiration avec ces sketchs est vraiment utile pour pouvoir assembler et associer harmonieusement les décorations de la carte. D'autres créations qui sont réalisées par rapport à ce cours. Alors, la porte-fenêtre à fenêtre, moi je l'appelle. Vous voyez, c'est les panneaux. Alors, une petite carte qui s'ouvre comme ceci. Et on trouve sur ce panneau une ouverture. Alors, ça peut être un carré, un rond, comme on veut, d'autres formes. Et on pourra tamponner quelque chose derrière ou inscrire un petit message. On retrouve l'étiquette qui est collée en partie sur ce premier panneau. Et puis, un petit papillon qui déborde avec son aile et qui va pouvoir se positionner sur le devant de cette carte. Une autre carte, réaliser la porte-fenêtre par avant. Alors, ça, je voulais vous la montrer. Elle est toute simple à faire, cette carte. Je l'avance un petit peu. Vous allez voir que cette carte, bien sûr, s'ouvre de façon japonaise. Et sur le devant, pour réaliser le par avant, alors c'est tout simple. J'ai utilisé une bande de papier noir, ici, qui fait toute la longueur. Et j'ai découpé des petits rectangles beige que j'ai positionnés. Donc, je les ai collées sur cette grande bande de papier noir, ce qui donne cet effet de par avant. Et puis ensuite, j'ai pris quelques dyes avec des petites fleurs que j'ai ajoutées. Et bien sûr, l'étiquette sur le devant qui habille la carte. Et puis, autre carte que je voulais vous montrer. En fait, tout est parti de cette image. Je vous l'approche. Voilà, c'était une jolie image que j'avais trouvée. J'ai appelé cette carte porte-fenêtre panoramique. Vous allez la voir en intégral et en triptyque, cette carte. Je l'ai réalisée sous deux formes. Donc, en intégral, la voici. Vous avez votre image. Donc, bien sûr, le petit bandeau amovible sur le devant. L'image de votre carte qui est complète, qui prend l'espace complet de la carte. Par contre, on ne voit plus les panneaux. Et pourtant, ils sont bien là, nos panneaux. Ils sont derrière. On voit bien notre panneau ici, sur le devant, sur lequel j'ai donc collé toute mon image. Et on retrouve l'autre panneau, de l'autre côté, pour cette carte panoramique intégrale. Et vous allez pouvoir découper votre image, comme ceci, par exemple, en trois parties. Où là, je pense que Kobi devait appeler cette carte, il me semble, crossover. Où ces trois parties, nous allons les coller sur les panneaux. Donc, deux ont été collés sur la partie droite et un sur la partie gauche. Et ils se croisent pour ouvrir la carte. Voilà ce que ça donne. Et ça permet, une fois la carte fermée, d'avoir cette image complète qui apparaît. De pouvoir la poser. Voilà, de l'offrir comme ceci. Vous pouvez également y ajouter un bandeau, comme vous souhaitez. Donc, voilà de quoi faire de belles cartes. En tout cas, j'espère que les miennes vous plaisent. J'installe l'atelier pour la deuxième partie du cours. Et on se retrouve tout de suite. On se retrouve pour la partie astuce de la Get Fold avec des systèmes astucieux de fermeture de cartes. Comme, par exemple, le point d'angle. Vous avez collé une image sur un de vos panneaux. Et pour maintenir la carte fermée, vous allez pouvoir ajouter un embellissement dans l'angle qui va vous permettre de cacher l'angle de votre image. Et ainsi maintenir votre carte fermée, puisqu'elle va être en partie glissée derrière cette décoration. Et vous pourrez l'ouvrir facilement et la reglisser derrière la déco. Donc ça, c'est une première façon de fermer la carte. Vous pourrez également réaliser une fermeture interlooking, donc en boîte menthe. Je vous montre. Il suffit d'avoir une forme ajourée dans laquelle on découvre une autre forme qui va s'adapter parfaitement à cette ouverture et se glisser, puisqu'elle est plus petite, à l'intérieur de ce panneau. Et ainsi, fermez votre carte. Alors, si vous n'avez pas de dice pour réaliser cet emboîtement, c'est simple. Vous réalisez une forme carrée dans laquelle vous allez découper une partie. Vous allez pouvoir vous servir du gabarit pour choisir un autre motif pour l'intérieur. Et c'est simple. Vous allez coller sur un de vos panneaux cette partie ajourée. Et de l'autre, vous allez coller la partie a motif pour moitié, comme ceci. Et quand on va pouvoir refermer, quand tout ça sera collé, vous obtiendrez cette forme. Alors, je vais essayer de vous montrer, parce que sans colle, ça ne va pas être facile. C'est juste pour vous donner, à titre d'exemple, comment ça va s'ouvrir, comme ceci, et se glisser à l'intérieur facilement pour se fermer. Donc, ça, c'est une autre forme de réaliser une fermeture de carte. Je vais vous montrer quelques bonus également qui ne sont pas dans le cours. Donc, ça, c'est quelque chose que je vous propose pour décorer vos panneaux. Vous avez votre étiquette, on en a parlé tout à l'heure. Vous pouvez, bien sûr, la positionner sur un des panneaux, à droite ou à gauche, comme vous voulez. Mais vous pouvez également la positionner au milieu, au centre de la carte. Vous ne collez, bien sûr, que la moitié pour obtenir ceci. Et votre étiquette peut donc être en longueur. Vous pouvez également coller des fleurs. Alors, bien sûr, une sur un panneau, l'autre sur l'autre, comme ceci. Et ensuite, les fleurs s'emboîtent l'une dans l'autre pour fermer la carte. Donc, ça, c'est une autre technique également. Vous avez, bien sûr, l'étiquette toute simple. Elle peut être positionnée sur un des panneaux au milieu ou dans l'autre sens. Vous avez également des dies. Pour celles qui en ont, vous allez pouvoir découper des formes et les coller en partie sur un des panneaux pour avoir cet effet aérien sur la carte. Et puis, pour celles qui veulent changer du bandeau habituel, je vous propose une petite étiquette comme ceci avec un ruban. J'ai fait deux trous de part et d'autre, mais vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez coller votre ruban sur toute la longueur de votre étiquette. Et il suffit de positionner l'étiquette et de nouer avec le ruban tout autour. Je vais vous le faire comme ça, vous aurez un visuel, un flow. Voilà ce que vous pouvez obtenir avec cette fermeture. Vous pouvez, bien sûr, déplacer l'étiquette. Vous pouvez la mettre en hauteur si vous le souhaitez. Et puis, j'ai réalisé également deux motifs sur deux panneaux différents, movibles. Vous avez deux formats, un grand et un plus petit. Et vous allez donc les coller sur votre carte au niveau du panneau. Dans les panneaux, vous allez donc coller la grande découpe. Vous allez refermer le deuxième panneau par-dessus. Et coller ce panneau plus petit pour cacher une partie de celui de derrière. Comme ça, quand vous allez ouvrir votre carte, vous allez pouvoir visualiser un message sur le devant, si vous le souhaitez. Et ouvrir votre carte facilement. Donc ça, c'est encore une autre façon de présenter votre carte. Et puis, quelques petites idées encore créatives. Donc une carte basique rectangle, sur laquelle vous allez pouvoir réaliser, ou en tout cas insérer un tag. Il suffit juste de coller, alors j'ai découpé deux formes comme ceci. On va les coller sur un des panneaux. Alors bien sûr, on ne met pas de colle au milieu pour pouvoir insérer ce tag par derrière. Alors je vais les glisser, comme ceci. Ensuite, vous pourrez décorer le deuxième panneau, si vous le souhaitez ou pas. Vous pourrez également simplement coller du papier à motif sur le devant et ajouter une étiquette. Alors là, c'est l'étiquette que je vous ai montré tout à l'heure. Je la reprends. Ça ressemble à cette étiquette. Mais alors la petite astuce, c'est cette languette ici qui est pliée, qui va justement, contrairement à celle-ci qui est fixe, cette étiquette quand vous allez ouvrir, celle-ci va pouvoir être amovible. C'est-à-dire que nous allons la coller derrière un des panneaux de déco. On va coller cette étiquette comme ceci derrière le panneau. Ici, on ne mettra pas de colle du tout puisque la languette va se tenir d'elle-même. Et on va recoller le panneau ici sur le motif. Et on refermera simplement. Ça va nous permettre d'ouvrir cette petite étiquette. Alors bien sûr, on va pouvoir également la coller ici derrière pour pouvoir fermer notre carte si on souhaite. Ça permet d'avoir quelque chose de nouveau, en tout cas, et de joli. Différent de ces étiquettes comme ceci. Et puis pour celles qui patouillent, bien sûr, n'hésitez pas à faire vos décorations sur le devant de votre carte. Donc des livres qui sont lookés avec des tampons, de l'aquarelle. Voilà de quoi déjà réaliser plein de fermetures, de déco, de panneaux avec ces quelques idées que je vous propose et qui n'étaient pas dans le cours. Et puis pour terminer ce cours, je voulais vous parler de quelque chose que j'ai vraiment aimé et c'est mon coup de cœur par rapport à la fermeture de la carte. C'est une petite fermeture glissante. Alors vous avez l'impression là que c'est une grande image. Vous voyez, votre carte est bien fermée. Et en fait, c'est un petit système astucieux qui va vous permettre de faire glisser cette image un petit peu comme un sandwich derrière pour justement s'insérer dans la carte et se glisser. Alors je vais vous montrer de près comment nous allons glisser ce petit système. Il suffit d'ouvrir les panneaux et de glisser comme ceci à l'intérieur. Et on referme la carte. Et là, la carte est maintenue fermée par ce petit système astucieux. Et votre image, vous pouvez également la déplacer. Vous pourrez rajouter, si vous le souhaitez, une étiquette sur le bas de votre carte. Il suffira d'ouvrir la carte par le haut. Et comme je vous le disais en début de vidéo, si vous avez un petit espace, c'est bien utile pour glisser justement cette fermeture puisqu'il faut vraiment avoir ceci pour que le mouvement se fasse correctement. Alors d'autres formes, je vous en montre comment ça se présente, cette fermeture glissante. Vous pouvez réaliser plein de formes. C'est facile, il vous suffit d'avoir quatre modèles identiques et symétriques. Il suffit donc d'avoir nos quatre formes. Alors là, j'ai pris deux motifs pour le devant et le derrière du sandwich. J'ai pris une petite étiquette également qui sera collée dessus. Et mes formes qui vont être cachées à l'intérieur qui vont nous servir justement de glissade. On va les plier. Alors je vais les plier en losange puisque c'est ce que j'attends. On marque bien les plis. Donc on fait ça sur les deux formes. En tout cas, deux des formes que vous aurez prévues. Et avec la colle, vous allez prendre un des motifs. Vous allez mettre de la colle sur tout ce motif. Et là, coller ces parties que vous venez de plier. Donc on se sert de la colle pour bien positionner les deux parties pliées. Vous obtenez déjà ce petit sandwich. Et sur le devant, on va cacher ces panneaux. Donc on va faire la même chose. On va mettre de la colle derrière ce panneau. Et on va le coller sur les parties que nous avons pliées. Alors là, on va attendre que ça sèche un petit peu. Et sur le devant, on peut éventuellement coller une étiquette. Alors là, comme j'ai fait une forme losange, c'est-à-dire que ma glissade va se faire en biais, comme ceci. Donc ma déco, il faut qu'elle soit de ce sens. Donc je vais pouvoir coller cette petite étiquette sur le devant. J'aurais pu tout aussi bien coller ce cœur puisqu'il englobe parfaitement la forme de la glissade derrière. Donc ça, plein de petites choses à faire. Pour faire une forme ronde, c'est simple. On plie en deux également. Pareil pour la deuxième. Je ne vais pas faire toutes les formes. Vous avez compris le système. C'est quatre formes identiques. On reprend deux cercles sur lesquels on va se servir de ces deux cercles pour faire le sandwich. On les retourne. On va aller coller nos deux formes derrière. Là, on fait bien attention. On met bien la partie pliée au milieu pour que ces parties ouvertes soient bien de part et d'autre. Et on va remettre de la colle sur la deuxième forme. ici un motif. Et on va recoller sur l'ensemble. Donc voilà. Après, il suffira de glisser dans la carte justement ce petit support qu'on retrouve derrière. Alors celui-là, il est plus grand. J'aurais pu faire un petit. Voilà, plein de choses à faire avec ce système de fermeture glissante. Voilà, ce cours est terminé. Comme vous avez pu le constater, ce pliage simple Godfold permet des heures de créativité tellement il offre de possibilités avec juste du papier, de l'imagination et zéro panne d'aspiration. Vous souhaitez recevoir le PDF du cours numéro 10 et ses annexes pour explorer d'autres techniques. Faites votre demande sous des formes courtoises et bienveillantes par mail à notre adresse rubicamag arrobas orange.fr Attention cependant à me laisser 8 jours pour vous répondre car j'ai de nombreuses activités à mener de front mais je ne vous oublie pas. De votre côté, n'oubliez pas de nous retourner en échange vos créations en images à cette même adresse rubicamag arrobas orange.fr avant le 15 octobre impératif pour bénéficier du cours suivant qui est prévu au mois de novembre. Je vous remontre les cartes qui ont été réalisées aujourd'hui avec ce cours. J'espère que ça vous a inspiré tous ces modèles de cartes. Et pour celles qui ont pris le train en marche pour rejoindre la rubicacadémie nous vous proposons ce mois-ci de bénéficier des cours de rattrapage de la première saison c'est-à-dire du cours numéro 1 à numéro 9 je vous explique tout ça avec les modalités dans une autre vidéo qui est disponible sur notre chaîne YouTube et pour vous donner un aperçu du prochain cours où nous allons jouer cette fois avec les panneaux je vous propose un tuto bonus que j'ai nommé la pochette kimono-calo pour ABC je vous montre à quoi ça ressemble cette pochette la voici c'est une jolie pochette à l'intérieur vous allez pouvoir y glisser un ABC une carte ABC avec un bandeau qui va pouvoir se glisser et ouvrir donc le kimono-calo si vous donnez un bon coup de ciseaux vous pourrez la moduler au gré de vos envies comme ceci donc pour réaliser ces jolies pochettes on se retrouve dans une autre vidéo qui est également publiée sur notre chaîne YouTube et le fichier des mesures à suivre vous est offert dans les annexes du cours numéro 10 je rappelle que ce cours a nécessité des heures de travail pour Coby et moi-même et nous espérons qu'il vous motivera à ouvrir et fermer de nombreuses portes-fenêtres et à nous envoyer plusieurs créations et pas seulement une seule pour figurer dans notre prochain diaporama j'en profite pour remercier Poppy qui s'occupe de la mise en forme de ce film qui lui nécessite aussi beaucoup de travail parallèlement à la réception des mails je vous souhaite à toutes et à tous une bonne rentrée créative et à très bientôt pour un nouveau cours de pliage de cartes ciao ciao